Je suis parti rouler une heure et demie à neuf heures et demie donc voilà 45 bornes. J'ai été chercher deux petites bosses derrière un bergam, c'était sympa. Qu'est ce que tu vas faire pour éviter le problème de la semaine dernière ? Il n'y a pas grand chose à faire, il faut se reposer déjà parce que quand même la fatigue se fait ressentir et puis voilà c'est dans ma nature de peut-être être un peu moins bien le lendemain d'un jour de repos. Ça dépend, j'ai eu du bon et du moins bon donc on ne peut pas savoir quoi. Après c'est peut-être une coïncidence aussi le chrono donc... Tu as changé les choses par rapport à la nuit dernièrement ? Non je n'ai rien changé après voilà ce qui était long aussi c'était une journée de chrono et je suis parti qu'à 16 heures donc en fait c'est comme si on avait deux jours à l'hôtel quoi, ça c'était long. Demain c'est une étape que tu crains ou au contraire tu te dis que c'est une occasion formidable ? Je pense que tous les coureurs la craignent, après je pense qu'aussi on a tous envie d'être dans une grande journée et puis de se faire plaisir parce que je pense que ceux qui seront bien demain vont se faire plaisir. Qu'est-ce que tu connais ? C'est quoi ? Je ne connais pas grand chose, juste des images, des vidéos donc demain ça sera une découverte et... je sais que c'est voilà c'est un peu aussi mythique que nos grands cols des Alpes. Est-ce que tu penses que la gare va partir du premier col ? Dans le Mortirolo ? Ça dépendra de l'échappée, je pense que si elle part avant je pense qu'elle va se poser et si l'échappée va partir au pied du Mortirolo ça peut faire des dégâts dès le pire. Mais je pense que l'échappée sera partie et ça va se poser dans le Mortirolo. Sur qui il faut calculer sa course ? Je pense qu'il faut suivre le plus fort de la course, celui qui sera mieux demain. Après voilà on verra les tactiques de chacun mais c'est vrai que c'est une étape un peu spéciale quand même. Donc se lancer dans la bagarre de bonheur c'est le risque de tout perdre aussi donc il faudra mesurer les risques. Est-ce que tu as une reconnaissance à ce que Mali a rapporté à Philippe Connel concernant ta tactique quand tu as essayé d'attaquer sur Quintana ? Il disait justement toi en étant par exemple le plus fort peut-être qu'il faudrait que tu attendes derrière au sprint etc. Est-ce que tu as une reconnaissance de ça ? Est-ce que tu as pensé ? Ouais j'ai vu deux trois trucs après je savais très bien qu'on n'allait pas arriver au sprint en haut du bloc à hausse donc c'était pas comme si c'était un call assez roulant où on était les trois joués la victoire. Je savais que Quintana allait prendre du temps et justement de rouler aussi c'était important aussi déjà de faire des écarts derrière et puis de ces attaques soient peut-être aussi moins tranchantes. Le fait qu'il récupère un peu moins parce qu'on sait que ces attaques dans des calls à 10% ça nous fait mal quoi. Tu crois que les deux premières augmentées qu'on a vues sont d'une attendance sur l'autre que ça va se confirmer dans la dernière semaine ou que les écarts vont être complètement redistribuées ? Par rapport au bloc à hausse et à Europa ? Le bloc à hausse je pense n'a rien à voir avec Europa. Europa c'était vraiment une course de côte et la vraie course de côte quoi. C'était vraiment 10 bornes en plus l'état ne faisait que trois heures de course donc c'était vraiment différent que le bloc à hausse je pense qu'on va se rapprocher vraiment des forces en présence par rapport au bloc à hausse. C'est pas qu'il a du mal à suivre les attaques c'est qu'il gère très bien ses montées donc c'est une tactique différente. Est-ce qu'il peut la conserver sur ce genre d'année ? Je pense qu'il peut la conserver parce que les calls seront peut-être un peu moins pentues justement. Demain je crois que la dernière call c'est 7 ou 8% de moyenne donc c'est vraiment des calls très réguliers et je pense que ça va pas lui desservir. Si c'est vrai, s'il craque c'est l'enchaînement des calls quoi. Mais sur un call je pense qu'il est aussi fort que Quintana. Pourquoi est-ce qu'il faut l'attaquer tôt cette semaine par rapport par exemple au temps à l'avance qu'il a en fonction générale ? On peut l'attaquer tôt après, il y aura toujours des intérêts des uns et des autres pour aller rouler. Donc si j'attaque ça se trouve ça sera Bahreign qui va aller rouler et qui va le faire de jouer du moulin. Donc on ne sait pas trop qui court pour le podium ou la victoire. Hier vous avez dit que c'était du moulin maintenant le principal favori de ce Giro ? Ouais de toute façon au départ du Giro j'avais mis du moulin aussi dans les favoris. Pour moi c'était Quintana Nibali donc on est tous là dans les 4 premiers donc ça se confirme. Et je pense que du moulin avec son avance est le grand favori maintenant oui. Est-ce que tu peux avoir des avis avec tout ce concurrent ? Je ne sais pas, on verra. On verra demain. On verra comme ça se passe sur la course. On ne peut pas faire de schéma avant la course parce que je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Mais je pense que personne ne sait je pense. Tu t'es déjà projeté sur la fin de semaine, sur les étapes de jeudi, vendredi, samedi ? Non, je n'ai pas trop regardé. Je sais qu'il y a des étapes qui sont plus ou moins courtes. Il y a des étapes qui sont plus ou moins longues. Donc je pense que l'étape où ça peut faire plus de bagarre, c'est celle de jeudi. Celle qui fait 135 bornes. Je pense que c'est celle-là où on peut voir des choses de loin. Ça veut dire en clair qu'il faut prendre des étapes les unes après les autres. Mais là encore plus justement par rapport à la difficulté de cette année ? Oui, c'est sûr. En plus là on enchaîne 2 fois 220 bornes. Donc ça va faire 2 fois 6 heures de vélo même plus. Donc voilà, se lancher dans des grands raids dès demain. J'aurais dû faire peut-être la journée aujourd'hui on va dire. Celle de demain, ça aurait été un peu mieux je pense pour le spectacle. On sait qu'il faut attaquer assez souvent du moins pour essayer de l'user. Mais personne n'a intérêt à aller non plus. Le risque c'est de suger soi-même. Est-ce que tu penses que ça, ça va faire son jeu ? Est-ce que la concurrence qu'il y a entre vous, entre Nibali, Quintana, toi ? Tout dépendra des équipés de chacun aussi. Si Nibali est tout seul ou on sait Quintana, il y aura souvent Amador, Anacona avec lui. Donc je pense que la clé c'est Movistar qu'il a. C'est eux qui peuvent... Les seuls qui sont vraiment capables de vraiment contrôler la course sur une étape comme demain, c'est Movistar. Donc c'est eux qui vont décider, s'ils décident de vraiment tout jouer sur le dernier col, ça va être une course qui va être assez contrôlée je pense. Arachimba qui est à son niveau attendu ? Oui, de toute façon on voit qu'il est juste derrière moi à chaque fois. Donc il est toujours dans les 15 premiers. Donc on va dire que je suis le seul leader, place au général, qui a un équipier aussi solide en montagne. Donc demain ça va être très important. Justement en termes de l'équipe, est-ce que tout s'est passé exactement comme tu l'avais imaginé jusque-là ? Quel est le bilan de l'équipe ? Le bilan il est excellent, on n'a jamais pris de cassure, on n'a jamais été en danger. Donc pour l'instant j'ai toujours été seul, j'ai toujours été en sécurité avec des équipiers dans le peloton. Donc pour moi je suis très content et puis ça montre que le travail qu'on a fait depuis le début de saison, il porte ses fruits. Cette position que tu as dans la dernière semaine, tu aurais signé pour l'avoir au début du juin ? Oui j'aurais signé, après j'aurais peut-être pas signé les 3-30 qui me séparent avec Dumoulin. Donc c'est sûr que voilà, moi je suis venu ici pour le podium, je suis sur le podium à ces jours de la fin. Donc pour l'instant je suis dans les clous, on va dire. Et voilà, mais la lutte pour le podium est dure, et puis la lutte pour la victoire est encore plus dure. Donc pour l'instant rien n'est fait. Estime à combien le déficit sur Dumoulin, sur le jardin comme vous ? Vu le numéro qu'il a fait la mardi, pas deux minutes parce que je pense que je serais mieux sur un parcours comme ça. Mais pour Rama être tranquille, il va y avoir une trente je pense. Donc il faut les penser mieux si tu veux gagner le Giro ? De toute façon, si tous les coureurs veulent gagner le Giro, il faut vraiment qu'il ait une grosse défaillance. Ou alors plusieurs défaillances tous les jours, mais comme il a eu à la dernière volta qu'il était leader. Donc c'est là-dessus que ça peut se faire. Nibali disait qu'il était très difficile de déchiffrer Quintana sur le visage, etc. Qu'est-ce qu'il en est du Moulin ? Est-ce que vous arrivez à voir s'il est très bien ? Est-ce qu'il y a des expressions ? Non, on ne voit pas trop parce que c'est pareil. Les mecs, même Nibali, on cache tous son vœux. Donc on essaye de ne pas trop montrer notre souffrance sur le vélo. Donc on joue tous un peu de ça. Et c'est vrai que maintenant c'est de plus en plus difficile de savoir si quelqu'un est bien ou pas. Quintana, je pense, c'est le plus dur. C'est un masque, donc ça ne bouge pas. Tu as été surpris en repas par rapport à Quintana ? Par rapport à quoi ? Par rapport à Quintana ? Oui et non, parce que c'était vraiment une montée qui était vraiment spéciale. Et le bas de la bosse dans la ville, ça a fait aussi beaucoup. On a vu que les coureurs étaient vraiment bien placés comme Molema, moi ou même Quintana, ont un peu de mal à trouver leur second souffle. Et c'était une montée qui était assez bizarre quand même. Donc on ne peut pas vraiment tirer de bilan sur une montée comme ça. Puis il a vu qu'il était quand même fort. Il a attaqué plusieurs fois. Oui et non. Après, on verra. Mais c'est le jeu. Quintana, c'est le grand favori. C'est le meilleur grimpeur du Giro. Donc c'est lui qui doit prendre des risques pour gagner. Et c'est à nous d'en profiter après s'il met des tactiques en place. Mais on ne peut pas se lancer à faire n'importe quoi non plus. Demain, c'est des calls où on va rester presque plus d'une heure dans chaque call. Donc si on se retrouve tout seul, il faut mettre à 100 bandes de la rivière. Ça sert à rien. Tu aurais Rachenbach à côté de toi le plus haut possible ? Dans l'ordre ? Ensuite, avant, c'est quoi ? C'est qui ? C'est Mollard ? Ouais, Rudy et même Steve sont… On va dire même Rudy, des fois, ils grimpent bien. Donc voilà, s'il y a 40 mecs, je sais que… Même 30 mecs, je sais que Rudy et Steve seront là. Qui a montré hier. Il a résisté par exemple depuis le début, mais hier notamment… Ah oui, hier, il marchait bien. Et c'est des étapes qui conviennent bien. Donc c'est vrai que Rudy, même à Europa, il a tenu assez longtemps. Donc c'est un coureur avec qui je pense faire la troisième semaine, je peux compter aussi. Est-ce que la victoire d'étape… Est-ce que par exemple, si tu repars dimanche avec un podium, c'est une victoire d'étape ? Est-ce qu'il manquerait quelque chose ? Est-ce que la victoire d'étape, c'est vraiment quelque chose ? Ouais, c'est un plus, on va dire. Après, voilà, je suis venu là pour le podium. Mais c'est sûr que la victoire d'étape hier a déchoué. J'ai fait un sprint. Je ne suis pas convenu de plus d'émerder pour faire un aussi mauvais sprint. Donc… Ouais, c'est frustrant. Mais c'est sûr que dans une victoire d'étape, c'est… De lever les bras, c'est toujours spécial et ça fait du bien. Depuis le départ, si on a à part le contre la montre, c'est-à-dire le sentiment d'avoir… Il s'est passé quelque chose ? Est-ce que tu t'en veux de quelque chose ? Non, non. À part, on va dire, peut-être hier, le sprint de hier. Ou sinon, le reste, non. J'ai fait… Ouais, comme j'ai vu hier, j'ai fait 2e, 3e, 4e, 5e, 6e déjà. Donc, il ne manque plus que la victoire pour… Voilà, pour… Une victoire, c'est une victoire, quoi. Tres, c'est un dé erste du coup. Qui means essentiel, c'est un défi tes. C'est une victoire. Daha combien. Chabyte pour l' Heck."